Je suis ravi de pouvoir vous parler de microbes, ça a d'ailleurs déjà été introduit, merci beaucoup. Et en particulier de vous parler de retard de croissance chez l'enfant dans les pays pauvres et de la relation au fond que ce retard de croissance et des pathologies associées, en particulier retard de développement psychomoteur, le rapport que ça peut avoir au fond avec les microbes, mais je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Je pense qu'il est inutile d'essayer de vous convaincre que les mille premiers jours de la vie, depuis la conception jusqu'à la deuxième année, sont un moment extrêmement important dans le développement de l'enfant, en particulier au fond dans la programmation de son développement stature pondérale, dans son développement psychomoteur. Et au fond, cet élément, il est exposé, comme on l'a dit, à l'environnement, et l'environnement peut le perturber. On s'intéresse aux microbes, et au fond, le microbiote en particulier, le microbiote intestinal, est une espèce de système où on commence à le considérer comme un système, au fond, intégrateur de variations environnementales et éventuellement d'anomalies environnementales, au sens où c'est à la fois un censeur, un intégrateur, et un élément qui va restituer des signaux, des molécules, des métabolites, qui vont éventuellement influencer cette période extrêmement sensible. Bien entendu, le fœtus est stérile, mais ce qui n'empêche pas que, possiblement, il soit exposé à des molécules microbiennes qui puissent passer la barrière placentaire. Et bien entendu, l'irruption dans le monde extérieur après la naissance, un des éléments essentiels va être la colonisation microbienne de cet enfant. Et on pense de plus en plus que cette colonisation microbienne, qui prend deux à trois ans environ, dans son processus de maturation, va impacter sur le développement et la santé à venir de l'enfant, et que la vie d'un enfant dans une situation extrêmement défavorisée en matière environnementale, en particulier la vie dans des environnements extrêmement pollués, comme on peut les trouver dans certaines régions extrêmement pauvres de la planète, va justement encrainer ce mécanisme et éventuellement créer ce cercle vicieux, qu'on appelle cercle vicieux de la malnutrition, mais dans lequel on est entré par le problème du retard de croissance de l'enfance, que, en anglais, on appelle le stenting. On voit sur la zone sur laquelle nous sommes intervenus, à la fois en République centrafricaine et à Madagascar, qu'on est au milieu, à l'épicentre d'une zone très bleue, qui correspond en fait à cette zone où les enfants sont de plus petite taille, et c'est quelque chose qui affecte, au niveau de la planète, au fond, un quart des enfants, 90% étant associés à des zones comme l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est, mais c'est très centré sur l'Afrique subsaharienne. Dans la République centrafricaine, où on a fait notre étude, 41 à 43% des enfants sont des éléments caractéristiques, ou ont des éléments caractéristiques de ce retard de croissance, et à Madagascar, on est à 43%, ce qui est tout à fait considérable. Et ce qu'on découvre de plus en plus, et je pense que c'est un phénomène qui n'est pas uniquement caractéristique de la situation de ce retard de croissance, c'est qu'à ce retard de croissance, et qu'au fond, ce retard de croissance est symptomatique d'une problématique développementale plus complexe, qui va comprendre à la fois des retards d'acquisition cognitif, en particulier, et peut-être d'autres éléments neurodéveloppementaux, et qui vont, comme finalement c'est connu de plus en plus dans ces régions-là, impacter sur la vie future. Alors ça ne vaut que ce que valent effectivement les éléments d'alarme qu'on peut essayer de mettre, mais je prends un exemple en Éthiopie, par exemple, où on insiste maintenant très fort sur le fait que ce retard de croissance, ce stenting, n'est qu'un élément d'une situation plus complexe, où l'espérance de vie des enfants est diminuée de 20 à 25%, où le développement intellectuel de l'enfant, quoi que vaille, le IQ est altéré, et que tout ça va impacter sur la vie adulte, et à terme, bien entendu, sur le développement et sur les performances de l'individu, et donc de la collectivité. Donc on est dans cette situation à l'heure actuelle, et on a essayé de l'envisager sous l'angle microbiologique, parce que c'est notre spécialité, et parce qu'on avait quelques idées, au préalable bien entendu, pour aller dans ce domaine. Alors c'est assez intéressant de voir que cette notion, cette pathologie du retard de croissance, elle a subi un certain nombre d'évolutions depuis que je suis dans ce métier, c'est-à-dire depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Au début, on pensait essentiellement à ce qu'on appelait le cercle vicieux de la malnutrition, qu'on considérait très probablement lié au fait que, dans ces zones, entre la naissance et l'âge de 2 ans, on atteint très vite le pic d'incidence des maladies diarrhéiques, et qu'au fond, la récidive de pathologies diarrhéiques, rotavirus, chigelles, antéroschicolis, antérosinogènes, et ainsi de suite, finissaient par se cumuler et par donner lieu à un état de malnutrition très probable qui allait effectivement causer ce retard de croissance. Et puis, on a vu que ce n'était pas toujours nécessairement lié à des épisodes itératifs de diarrhée. On est passé, dans les années précédentes, à un concept qui est celui d'entéropathie environnementale pédiatrique, c'est-à-dire qu'on a élargi le concept et on a considéré qu'enfin, ces enfants souffraient d'une pathologie de l'intestin grêle, de la partie, au fond, du segment actif dans la digestion et l'absorption des nutriments, qui était caractérisée par l'existence d'une atrophie intestinale, par l'existence d'une infiltration avec des cellules immunitaires, en particulier des cellules productrices d'interférons, donc ce qu'on appelle maintenant les états inflammatoires chroniques de bas niveau et par une dysbiose qu'on a appelée SIBO pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Mais ces choses-là, au fond, sont un petit peu biaisées parce qu'on est dans une situation où on a des éléments histologiques, donc une situation où on a fait des biopsies et donc peut-être c'est un sous-groupe par rapport à la globalité de la problématique. Et on pense de plus en plus, et nous, en tout cas, on le pense, qu'il existe dans cette situation vraisemblablement, bien entendu, une dysbiose, c'est-à-dire une anomalie microbienne caractéristique de cette zone, entre guillemets, utile de l'intestin, mais qu'elle se démultiplie par l'existence d'autres éléments, d'une malnutrition qui n'est pas nécessairement une malnutrition quantitative. On n'est pas dans des systèmes de malnutrition aiguë, on est simplement dans des situations de malnutrition chronique associées à des carences en oligo-éléments, en vitamines. Et au fond, la problématique de la dysbiose se pose en intégration dans l'ensemble de ces éléments. Et c'est ce qu'on a essayé finalement d'analyser dans cette étude. Donc c'est une étude qui est une étude transversale. On n'avait pas les moyens à ce stade de faire une étude prospective qu'on a réalisée à Madagascar et à Tananarive en particulier et en République centrafricaine à Bangui, où nous avons pris des enfants âgés de 2 à 5 ans. On n'a pas pu faire plus tôt parce qu'était impliqué dans cette étude un tubage duodénal. Donc il y avait bien entendu un problème éthique dès le début qui a porté donc sur environ un millier d'enfants. Et on a défini trois groupes. Des groupes d'enfants très sévèrement retardés dans leur croissance physique, moyennement, et puis des enfants de taille normale par rapport aux ABAC, bien entendu, régionales. On a fait un certain nombre de prélèvements, bien entendu. Aspiration duodénal pour la bactériologie, pour les parasites. Recherche, bien entendu, des mêmes éléments dans les fesses. Sans. Et puis on a une étude très poussée puisque c'est une étude intégrée avec du neurodéveloppement. On a des neuropsychologues qui étudient très précisément ces enfants et une approche anthropologique, disons, d'épidémiologie qualitative. On a parlé tout à l'heure de l'importance des soins et de l'attention des mères, en particulier aux enfants. Il y a une recherche de facteurs confondants aussi par rapport à notre étude. Mais on reste là sur l'aspect microbiologique. Et je vous montre à peu près la première moitié des résultats tels qu'on peut les avoir pour l'instant, puisque l'étude va se terminer en fin d'année 2018. Et on n'a pas encore tous les résultats. Mais on a pensé qu'ils étaient suffisamment intéressants pour commencer à les présenter et à les publier. On a fait de la culture microbiologique sur ces prélèvements du odéno et FSS. On a fait aussi, bien entendu, de l'analyse moléculaire, ce qu'on appelle le CESES, par l'analyse des séquences variables des gènes codants pour l'ARN-CESES du ribosome, ce qui permet non pas de donner les espèces bactériennes présentes, mais, disons, des taxas au niveau du genre, ce qui est déjà particulièrement informatif sur la situation. Juste en référence, un duodénome normal, c'est très peu de bactéries, c'est 10 à 1000, et c'est très restreint en termes de diversité. C'est en général des streptococques, des bifidobactéries, des lactobacilles, mais une flore qui est relativement limitée, car on sort tout juste de l'acidité gastrique et on rentre dans une région alcaline avec des sels biliaires en très haute concentration. Donc, ce n'est pas très favorable à la croissance des microbes. On a fait donc cette analyse, ce que j'appelle la vraie bactériologie, c'est-à-dire la croissance microbienne avec nos microbiologistes sur place à Madagascar et en République centrafricaine. Et pour faire une longue histoire courte, comme on dit en anglais, culture aérobie et anaérobie, on s'est aperçu très rapidement, et c'était l'objet de quelques coups de téléphone un petit peu étonnés, que dans le diodénome de ces enfants en retard de croissance, sévère ou modéré, malheureusement, on n'a pas de données chez les enfants en contrôle, parce que pour des raisons éthiques, on ne pouvait pas leur faire de tuyau bâche diodénale. Donc, dans cette catégorie d'enfants qu'on considère, disons, comme malnutris, reflétés par ce retard de croissance, on avait une prédominance de micro-organismes de la flore rhinopharyngée ou de la flore oro-bucale ou dentaire, alors qu'on attendait, en fait, basé sur cette diapositive que je vous ai montrée au début, plutôt des bactéries entériques, des pathogènes, des choses qui sont des colibaciles, des figelles, ce que vous voulez, des campylobactères, on trouvait une flore totalement inattendue dans cette région, et certainement très différente, et ça avec une fréquence, une prévalence de l'ordre de plus, presque 90%, enfin 87% et 83%. Quand on est rentré dans l'analyse des données de microbiologie moléculaire, on a vu très rapidement, en faisant ces clusters, que cette flore duodénale était très semblable à la flore gastrique et très différente, bien entendu, de la flore fécale. Donc on commençait à discriminer un petit peu les choses et à avoir une idée un petit peu plus claire de la situation. Mais c'est surtout l'analyse par CESES, l'analyse de métataxonomique, qui nous a véritablement confirmé toutes ces données, puisque ce que vous voyez là, c'est en sa République centrafricaine et à Madagascar, chez ces enfants en retard de croissance, mal nourris, la nature, au fond, la diversité des micro-organismes. Et vous voyez que tous les micro-organismes qui sont en gras sont des micro-organismes qui sont caractéristiques des flores buccales, dentaires, en tout cas de la gencive, et de la flore pharyngée. Et ceux qui ont un astérique sont celles qu'on a réussi à cultiver à partir de ces prélèvements. Donc une présence ectopique de la flore, du haut appareil respiratoire et buccale, dans une zone où, théoriquement, on ne l'attendait pas du tout. Alors on a continué, bien entendu, cette analyse sur les selles. L'avantage des selles, c'est qu'on a des prélèvements aussi chez les contrôles, parce que là, il n'y avait pas de problématique par rapport au tubage. Et ce que vous voyez, au fond, il y a une partie, une zone moyenne qui correspond à la moyenne de la présence des taxas dans l'ensemble de la population des enfants normaux. Et vous voyez, sur la partie qui est entourée en rouge, en fait, un certain nombre de taxas qui sont beaucoup surreprésentés chez les enfants, à la fois en retard de croissance sévère ou en retard de croissance modérée. Et ce que vous voyez, en fait, représenté par les petites étoiles vertes en bas, c'est que la plupart de ces taxas qui sont surreprésentés sont des taxas qui correspondent à ces micro-organismes de la flore buccale et rhinopharyngée que je vous avais d'ores et déjà mentionnées chez les enfants dans les prélèvements duodéno. Donc ça, c'est la première vraiment importante. Et ils sont écrits en vert sur le côté. Ceux qui connaissent la microbiologie retrouveront peut-être leurs micro-organismes préférés. Mais en tout cas, vous voyez que ça reste tout à fait des flores très, très haut situées. Donc, une notion d'ores et déjà qu'on a émise de décompartimentalisation de flore et la possibilité de cette dysbiose soit une décompartimentalisation de la flore buccale et rhinopharyngée dans la flore intestinale. L'autre élément intéressant qu'on a observé, c'est la partie gauche, celle qui est entourée en bleu, c'est la perte ou la diminution considérable des taxas qui correspondent en fait à la grande famille des clostridiales et plus largement à la famille de micro-organismes qui produisent du butyrate, c'est-à-dire qui fermentent les surques complexes dans l'intestin et à partir de là extraient ces acides gras à chaîne courte qui sont en particulier le butyrate et qui sont des sources extrêmement importantes de calories à la fois pour la nutrition locale de la muqueuse colique intestinale en général mais aussi probablement des éléments régulateurs importants dans l'interface entre le microbiote et l'individu. Et on sait que dans ces éléments de carence en butyrate on va déclencher un stress alimentaire au niveau de la muqueuse intestinale avec une réponse inflammatoire et probablement l'engagement de quelque chose qu'on est en train d'étudier à l'heure actuelle. Alors au fond si on résume ce qu'on a observé en mettant ensemble ces données c'est que premièrement on avait une vraie décompartimentalisation de la flore du haut appareil dans le segment supérieur de l'intestin grêle mais qu'en plus on avait une véritable homogénéisation entre la flore de l'estomac et la flore du duodénum ce qui indique éventuellement un problème concernant la rupture de la barrière gastro-duodénale. Donc ça c'est un élément de la pathologie et donc clairement une activité bactéricide qui se fait mal sur ces micro-organismes qui sont régurgités en permanence par l'enfant dans cette situation-là et dans d'autres bien entendu. Puis l'autre aspect c'est cet aspect de perte de taxa producteur de butyrate et donc la mise au fond en stress alimentaire de la muqueuse colique et les possibles conséquences que ça peut avoir par rapport à un certain nombre d'éléments non pas nutritionnels tels que digestion absorption mais véritablement à titre systémique compte tenu du rôle du butyrate dont on sait maintenant que le butyrate est impliqué dans la maturation de la barrière mato-encéphalique et d'un certain nombre d'éléments essentiels dans le développement du système nerveux chez l'enfant. Donc où en est-on et je terminerai là-dessus on est sur un certain nombre bien sûr de perspectives qu'on va essayer de développer de comprendre les bases de cette décompartimentalisation qu'on observe maintenant à bien moindre niveau mais tout de même dans des pathologies comme les pathologies inflammatoires de l'intestin les myquies dans le cancer du colon on retrouve maintenant très significativement associé à ces pathologies la présence de bactéries qu'on retrouve ici comme Fusobacterium comme Parvimonas micra par exemple qui sont des bactéries en particulier de la gencive. Quelle est la raison de cette décompartimentalisation peut-être une diminution du péristaltisme et une atonie du pylore on essaye de voir ça une diminution de l'activité bactéricide du liquide gastrique alors que le pH est relativement peu altéré en tout cas dans les moments où on a fait les prélèvements la possibilité d'une dysfonction pancréatique qui a un rôle antibactérien les sucs pancréatiques très très importants une altération des selles biliaires tout ça est en cours d'analyse en particulier métabolomique et a fait l'objet récemment d'un financement qui vient de nous être attribué par la fondation Bill et Melinda Gates qui s'intéresse considérablement à cette situation. Il va falloir aussi établir un lien de causalité parce que là on reste dans le descriptif et éventuellement le corrélatif ce lien de causalité je pense qu'il y a deux façons de l'approcher la première c'est la façon clinique c'est-à-dire qu'on va mettre en place une étude qui concerne l'éducation des mamans concernant les soins du rhinopharynx et les soins dentaires la bouche de ces enfants est en règle générale absolument épouvantable dès l'âge de deux ans on commence à voir très vite s'installer des caries et absence de soins qui est très caractéristique donc cet environnement buccal et rhinopharyngé était extrêmement sceptique et puis bien entendu développer des modèles expérimentaux ce qui reste très difficile on a beaucoup de mal à modéliser cette situation je suis la souris pour des raisons qui nous échappent un petit peu mais tout le monde personne ne sera choqué si je vous dis que la souris ça n'est pas l'homme on va néanmoins je l'espère y arriver donc voilà un peu servi si je puis dire à ce stade mais on pensait que ça pouvait vous intéresser dans la mesure où ça introduit véritablement ce paramètre microbiologique donc je ne veux pas terminer sans mentionner tout de même toutes les personnes qui ont conçu et collaboré à cette étude ma collègue Pascal Vonage qui est une post-doc une chercheuse post-doctorale dans le laboratoire elle est suissesse passionnée par l'Afrique et par la microbiologie nos collègues de l'Institut Pasteur de Madagascar Jean-Marc Collard et Ringe j'ai renoncé à prononcer les noms de nos collègues malgaches l'Institut Pasteur de Bangui puisque notre étude est calée sur des tandems qui sont Institut Pasteur et services pédiatriques et donc l'hôpital mère-enfant et l'hôpital Joseph Ravanangui à Madagascar et le complexe pédiatrique et mon ami Jean-Crisostome Goudi à Bangui et puis on a des collaborateurs pour d'autres aspects en particulier la métabolomique à Vancouver en Colombie-Britannique et puis je ne veux pas terminer sans mentionner qu'en fait pour des raisons essentiellement éthiques on s'est calé sur une population d'enfants de 2 à 5 ans mais on a entendu que finalement il faudrait peut-être s'en préoccuper plus tôt donc on a mis en place il y a 2 ans maintenant avec Violetta Moya-Alvarez qui est une autre chercheuse postdoctorale du laboratoire une étude qu'on a ou qu'elle a appelé MITICA en République centrafricaine dans au moins une maternité de Bangui où comme c'est résumé sur cette diapositive on s'intéresse véritablement à la transmission du microbiote mère-enfant pour voir si éventuellement ce dysbiose ne s'installe pas encore plus précacément qu'on ne l'imaginait pas qu'on ne l'imaginait et qu'au fond la mère soit un des éléments essentiels clés de l'environnement microbien auquel est exposé l'enfant on développe une étude d'ailleurs très précise sur la qualité du lait maternel et sa contamination microbienne éventuelle avec en parallèle bien entendu des études microbiologiques sur le mécodium et les fécèses de l'enfant et sur l'hygiène buccale qu'on est en train de développer aussi dans la classe précédente des enfants entre 2 à 5 ans donc voilà c'était juste une introduction sur le rôle possible du microbiome mais des éléments déjà quand même je pense relativement solides qui fournissent des pistes d'analyse et éventuellement des pistes pour des approches ou des solutions préventives ou thérapeutiques merci merci beaucoup Philippe je pense que cet exposé a apporté beaucoup au reste de l'après-midi peut-être que je vais me permettre de poser une première question avant Jean-François Bach ces enfants tu as parlé donc ils étaient donc malnutris etc mais est-ce que par exemple la question est peut-être idiote mais est-ce que dans une même famille on a trouvé des enfants qui étaient donc des enfants à petite taille et des enfants qui étaient bien ou vraiment ça avait à voir avec la nutrition le patrimoine génétique absolument non non c'est une question qui est tout à fait importante elle est d'autant plus importante que l'existence de ces phénomènes nous ont permis d'avoir des contrôles à parenté à parier le plus proche possible des cas donc vous avez des enfants de la même famille qui étaient à petite taille et d'autres oui donc il y a effectivement c'est là que lorsqu'on a fait ces analyses sur les fessesses par exemple on s'aperçoit puisqu'encore une fois on n'a pas les prélèvements jejunaux chez les enfants contrôle qu'il y a une différence très très nette entre les contrôles qui n'ont pas cette signature de microbe de haut appareil alors comment vous interprétez que dans une même famille on interprète ça ou alors vous ne saviez pas si c'était le même père par exemple bon l'élément génétique on sait que l'élément génétique est important mais dans la colonisation microbienne je ne suis pas sûr que ce soit un élément fondamental il y a beaucoup d'éléments c'est l'étude anthropologique qui va nous le dire il y a probablement des choses qui ont à voir aussi avec l'ordre de venu de ces enfants on n'a pas de jumeaux dans cette histoire le fait que les mamans sont extrêmement occupées et on entendait parler de l'attention portée aux enfants malheureusement les pères étant Dieu sait où le soin des enfants repose sur les mères dans les zones où on travaille et les mamans elles doivent s'occuper de leur enfant certes mais il faut qu'elles fassent les courses il faut qu'elles fassent le marché il faut qu'elles travaillent c'est absolument invraisemblable le poids qui repose sur elles et je pense qu'il y a là par rapport à la maman il y a une situation à l'instant T un paramètre très très important mais ça l'étude anthropologique j'espère va permettre de le préciser bon Philippe il y a plein de questions sur la gauche donc je vais commencer par un de nos orateurs précédents monsieur Clarisse je vais les prendre au fur et à mesure on va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes aussi très brièvement est-ce que dans cette population d'enfants sévèrement malnutris vous avez pu éventuellement isoler deux populations des enfants qui avaient une croissance in utero normale et qui étaient dénutris secondairement ou des enfants qui étaient déjà très dénutris à la naissance réponse courte non pour des raisons évidentes qui sont malheureusement le suivi des mamans dans ces régions là il n'y a pas de quasiment pas de suivi de grossesse il n'y a pas d'échographie oui claude dreux académie de médecine je connais l'excellence des travaux de Philippe Sansonetti je voulais lui demander s'il avait pu voir des relations entre le PE et le retard de croissance et de développement psychomoteur de ces enfants alors on est ça fait partie donc c'est théoriquement connu puisque ça apparaît même dans les dans les dans les éléments d'information aux mamans dans ces régions là je vais vous montrer ce placard qui vient d'Ethiopie la réponse c'est oui sans doute et on a une équipe de spécialistes du développement psychomoteur sur cette étude on commence à voir des anomalies le problème c'est que c'est une étude transversale on n'a pas d'aspect prospectif donc c'est extrêmement difficile de définir un vrai retard au développement psychomoteur ce sera la suite ce sera Fribiota 2 ce qu'on peut dire pour l'instant c'est qu'il y a néanmoins un certain nombre de petites perturbations déjà sensibles à partir de 2 ans en particulier des choses comme une limitation de la gestuelle fine donc voilà je pense que ce n'est pas des grosses choses on n'est pas dans les situations dramatiques de malnutrition aiguë type sahélienne soudan ou autre mais on est dans cette espèce de situation où les choses décrochent un petit peu l'enfant grandit mais plus lentement se développe mais plus lentement c'est quand même un endroit où je pense qu'il faut néanmoins intervenir vous signalez les fonctions cognitives en particulier oui parce que ça a été montré au fond dans certaines études maintenant je pense que tout ça est à revoir très précisément que les enfants qui étaient dans cette situation de stunting de retard de croissance accumulaient un retard scolaire dans les années qui suivaient donc il y a manifestement quelque chose je vais donner la parole maintenant à Odile Maki peut-être merci beaucoup c'est un travail magnifique qui est fait dans ces pays très très difficiles en particulier Centrafrique en contexte on le connait je voulais savoir si du fait qu'il y a des questions éthiques que vous avez à plusieurs reprises évoquées sans jamais tellement les détailler l'acceptabilité ne pose pas de problème du fait que ça pourrait être pris pour du néocolonialisme si c'est pas intégré dans un contexte sociologique donc je voudrais avoir quelques explications sur le contexte national de ces études non non mais je vais vous dire que ça a été une préoccupation dès le début de l'étude la façon dont on y a répondu c'était enfin entre autres ça a été d'abord de déléguer énormément de travail et de responsabilité à nos collègues africains sur le terrain c'est-à-dire qu'en fait c'est eux qui mènent les études c'est eux qui sont au sein de la population les assistants de recherche clinique sont des locaux l'anthropologue est un PhD d'anthropologie à l'université de Tannanarive et on a l'équivalent à Bangui donc on a vraiment délégué y compris les études biologiques c'est-à-dire la microbiologie est faite sur place l'extraction d'ADN est faite sur place donc on leur a véritablement confié la réalisation d'études et je ne dis pas ça pour enjoliver ça a été délibéré pour éviter un aspect éthique qui n'est peut-être pas celui que vous mentionnez qui est celui au fond pour caricaturer du vol de produits d'échantillons biologiques au bénéfice de la on essaye d'appliquer aussi dans les publications on associe bien entendu et eux-mêmes vont écrire leur propre papier par rapport aux enfants la façon dont on a traité les choses éthiquement c'est que d'abord bien entendu il y a une information aux familles il y a des consentements qui ont été écrits dans la langue locale avec les paramètres d'évaluation locaux ce qui n'a pas été simple dans les deux pays on a aussi fait une vraie formation des gens qui par un collègue de Bordeaux réanimateur pédiatre qui nous a formé les gens pour faire les aspirations du d'un homme par exemple il y a eu un examen à la sortie de cette formation on a mis les gens sur le terrain que si on était sûr que enfin voilà après bien sûr on peut toujours dire qu'il y a une attitude néocolonialiste dans ça mais je veux dire ce qui nous préoccupe aussi au fond des choses où on a bonne conscience c'est la santé de ces enfants et c'est pas bon voilà mais on pourra toujours trouver des endroits de friction par rapport à ça je pense qu'on va prendre une dernière question Patrice Debray il y avait encore une question ah pardon Philippe ici je ne vois rien qu'est-ce que tu sais des relations IGA enfin production d'IGA chez ces enfants que ce soit au niveau salivaire ou dans l'est même des mères parce que nous intéressons nous aux relations IGA-microbiote donc on n'a pas encore les résultats mais on le fait en collaboration d'ailleurs avec nos collègues à Vancouver parce qu'il y a effectivement la démonstration au fond que dans ces dysbioses il y a des micro-organismes qui sont probablement relativement neutres et puis il y en a d'autres qui sont au fond un petit peu les agresseurs si on peut dire sur le système immunitaire digestif et autres et il semble quand même globalement en tout cas dans les études expérimentales que ce soit ceux-là qui soient les mieux reconnus pour des raisons évidentes c'est qu'ils ont plus tendance éventuellement à passer la barrière intestinale elle est dans les ganglions mésentériques et à donner lieu de toute façon à la formation d'IGA donc oui on va avoir dans cette dysbiose là la sous-population de micro-organismes qui sont véritablement reconnus piégés par les IGA c'est des études qui sont relativement maintenant bien standardisées mais je n'ai pas les résultats honnêtement honnêtement merci